Les prises de courant de 230 volts du living sont protégées par un disjoncteur de 16 ampères. Question, est-il possible d'y faire fonctionner simultanément un téléviseur de 220 watts, un fer à repasser de 1200 watts et trois lampes respectivement de 10 watts? Inscrivons d'abord les données. La tension U est de 230 volts. L'intensité de courant maximale est de 16 ampères. Nous écrivons I indice max pour intensité maximale égale 16 ampères. Nous savons que la puissance de la télévision est de 220 watts, la puissance du fer à repasser est de 1200 watts et la puissance de chaque lampes est de 10 watts. Ce qui est demandé, c'est, la puissance totale est-elle strictement inférieure à la puissance maximale? Pour trouver cela, nous avons ces trois formules à notre disposition. Calculons d'abord la puissance totale. La puissance totale est évidemment celle du téléviseur plus celle du fer à repasser plus trois fois celle d'une lampe. Donc la puissance totale est de 220 plus 1200 plus 3 fois 10 et cette somme vaut 1450 watts. Donc la puissance totale est de 1450 watts. Pour trouver la puissance maximale, nous pouvons appliquer cette formule-là, puisque nous connaissons U et aussi le I max. Donc ici, le P max est égal à U fois I max. Nous remplaçons U par 230 et I max par 16. Et cette multiplication donne, comme puissance maximale, 3680 watts. Et nous voyons clairement que la puissance totale, celle-là, est strictement plus petite que la puissance maximale, celle-là. Donc, cette inégalité est vérifiée, la réponse finale à la question posée, c'est OUI. Et donc, NO PROBLEMES. PROBLEMES. Sous-titrage Société Radio-Canada